Grève des médecins, le Premier ministre a exprimé à ce dernier le désir du gouvernement à pouvoir rencontrer leurs attentes très rapidement. Les Yaka et Teke, deux populations de l'espace Grand Bandoudou, appelées à vivre ensemble, des voix se lèvent pour la restauration de la paix entre ces deux peuples. Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre pour vous informer à travers cette édition Parlons Climat et la tenue de la pré-COP 27 à Kinshasa. Eh bien, des différentes personnalités internationales venues participer à ces travaux ont échangé hier avec le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, sur des questions liées au réchauffement climatique et la situation sécuritaire dans la partie est de la République. On en parle avec Rachel Foutou. Mardi 4 octobre 2022, une journée marquée pour le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, d'un véritable balai diplomatique. Sous la paillote du palais présidentiel de Mont-Galema, le chef de l'État a reçu tour à tour les hauts fonctionnaires européens et américains, le président désigné de la COP 27 ainsi que le ministre d'État britannique. Reçu en premier, France Timmermans, vice-présidente de la Commission européenne en charge du climat, a échangé avec le président Tisekedi sur la facilitation des investissements en RDC et le développement des énergies renouvelables. L'Europe s'est dit solidaire avec l'Afrique, particulièrement la RDC, pour le simple fait que les sorts de l'Afrique et celui de l'Europe sont liés. Il y a eu ensuite l'entretien d'une demi-heure entre le président Tisekedi et John Kerry, envoyé spécial du président des États-Unis pour les climats. Ils ont échangé sur les questions sécuritaires dans l'Est du pays, l'importance des opportunités du développement économique de la RDC, mais aussi la protection du bassin du Congo. Il était le troisième à être reçu par le chef de l'État. Lui, c'est le diplomate égyptien, le président de la COP 27. Samet Choukri, l'homme désigné pour conduire cette fois-ci le rendez-vous mondial sur le réchauffement climatique, qui se tiendra en novembre en Égypte, était porteur des salutations le plus profond du président de l'Égypte, Al-Sisi, à son homologue Félix-Antoine Tisekedi. Le renforcement des engagements de la coopération entre l'Égypte et la RDC dans les domaines de la santé, éducation et autres était aussi évoqué. Le ministre d'État britannique et président de la COP 26, Alok Sharma, a clôturé le balai diplomatique de ses jours. Il a discuté avec le chef de l'État sur les partenariats entre le Royaume-Uni et la RDC pour pouvoir protéger les bassins du Congo et son environnement. La République démocratique du Congo, étant dotée d'immenses ressources naturelles, elle demeure pays solution au réchauffement climatique pour l'immensité de ses forêts et tourbillères. À quelques jours de l'examen de la loi des finances exercice 2023 à l'Assemblée nationale, les professeurs éméritent, multiplient les rencontres auprès de législateurs pour que les députés tiennent en compte leurs révendications. Ils ont soumis leur cahier de charge au premier vice-président de l'Assemblée nationale. Robert Daïti-Sensey. Les grèves à répétition et les conditions sociales des professeurs des universités étaient au centre des entretiens que le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata, a eu avec une délégation de professeurs conduite par le professeur Malembe Tamandiak. La gestion de la carrière académique et la prise en compte des préoccupations des professeurs dans le cadre de la loi des finances 2023, des questions discutées avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale, surtout que son institution s'apprête à examiner la loi des finances 2023. Il est vice-président d'une grande institution qui est autorité budgétaire. Et bientôt, la loi budgétaire va être discutée, votée, et nous avons aussi des préoccupations en tant que, n'est-ce pas, enseignant. Nous sommes venus aussi évoquer avec lui les problèmes qui sont liés à la carrière académique, et plus spécialement, le dossier des professeurs émérites. En tant que législateur, ce n'est pas une faveur que nous lui demandons, c'est simplement qu'il soit attentif à ces dossiers. Mais ce n'est pas seulement la responsabilité du vice-président, mais au Parlement, il y a beaucoup d'enseignants, de professeurs, et aussi doivent participer à ces débats pour promouvoir la carrière académique et scientifique dans notre pays. Les professeurs des universités souhaitent que la loi des finances sous examen tienne compte des revendications des professeurs. Très attentif, André Mbata a promis de veiller pour que cette question n'échappe pas à ceux qui vont traiter cette question de la loi des finances 2023. Déterminé à résoudre la grève déclenchée par le corps médical de la République démocratique du Congo, le Premier ministre Jean-Michel Samalo Kondé a échangé hier avec une délégation du CINAME de conduite par son secrétaire général. Patti Tondango Kizonda, reportage. Le dialogue, une tradition pour le gouvernement SAMA face aux différentes revendications socioprofessionnelles. C'est dans ce cadre que le Premier ministre Jean-Michel Samalo Kondé-Kienge a échangé avec une délégation du syndicat national des médecins CINAME, conduite par son secrétaire général, le professeur John Senga. Les différentes revendications des médecins ont été examinées point par point avec les chefs du gouvernement soucieux de voir ces hommes en blouse blanche régagner les hôpitaux, enfin de s'occuper des malades. Sur ce, des instructions claires ont été données par Jean-Michel Samalo Kondé-Kienge pour que les attentes des médecins puissent trouver satisfaction le plus rapidement possible. Pour le professeur Dr. John Senga, cette rencontre avec les chefs de l'exécutif national est une lueur d'espoir aux différentes revendications du CINAME. Ce que nous pouvons dire à l'opinion, particulièrement aux médecins, le Premier ministre nous a reçus pour nous écouter, écouter les quelques points de divergence qu'il y a encore jusqu'à aujourd'hui, mais surtout nous faire part du désir du gouvernement à pouvoir rencontrer nos attentes très rapidement. Le Premier ministre nous a rappelé pratiquement in extenso nos revendications, surtout les derniers mémos que nous lui avons adressés. Les huit points de notre mémo, il les connaît presque par cœur et nous pensons du fait qu'il les connaît et donc il va tout faire pour trouver des solutions à ses attentes des médecins. Et nous, en tant que responsables d'un grand syndicat, nous pouvons transmettre cet espoir-là. La rencontre entre le Premier ministre Jean-Michel Samalo Kondé-Kienge et la délégation du CINAME est intervenue la veille de l'ouverture de l'atelier de Bibois entre les différents syndicats du secteur de santé et le gouvernement. Les blouses blanches sont en grève depuis juillet dernier. Une autre délégation du CINAME a été reçue à la présidence de la République. Elle exige l'amélioration de leurs conditions sociaux professionnelles. C'est avec le directeur du cabinet du chef de l'État qu'elle a échangé. Au cours de cet échange franc d'environ deux heures, la délégation du syndicat national des médecins, conduite par son secrétaire général, a exprimé les désidératats des professionnels de la santé au directeur du cabinet du chef de l'État en présence des autorités policières dont les éléments affectés à l'encadrement de la marche avaient commis quelques dérapages. Les deux parties semblent avoir fumé le calumet de la paix pour des actions concrètes dans le respect des droits des hommes et des autres. Un entretien à huis clos qui a permis à Guylain Niembombouzia d'avoir une idée claire sur les revendications des médecins qui les a conduits à abandonner les hôpitaux pour une réclamation menée dans la rue afin de les transmettre aux premiers citoyens du pays. Nous allons d'abord faire la restitution par rapport à ce que nous venons de cogiter avec le directeur du cabinet du chef de l'État et ensuite nous allons attendre encore quelques heures ou quelques jours à la convenance du chef de l'État pour qu'il puisse nous recevoir et nous transmettre la décision qu'il aura prise qui permettra au fait aux médecins de rentrer dans les hôpitaux pour travailler. C'est notre souhait le plus cher, c'est de rentrer, soigner, soulager la population mais cela je pense que ce sera comme un corollaire par rapport à ce que nous aurons comme solution proposée par la présidence de la République ou le gouvernement s'il veut bien répondre à cela. Concernant la levée de la grève, Dr Sengamwamba s'est réservé de tout commentaire, il dit attendre le mot de la base. Entre temps, une lueur d'espoir se dessine quant à l'issue de ce mouvement amorcé par les professionnels de la santé. Pour rappel, les médecins sont en grève depuis le mois de juillet de l'année en cours, ils reclament l'augmentation des salaires, la mécanisation des nouvelles unités, l'admission sous statut, l'alignement à la prime de risque ainsi que la retraite honorable. Parlons journée mondiale de l'enseignant, une occasion de mettre en avant le rôle de l'enseignant dans le développement du système éducatif. Eh bien, la journée a été célébrée hier mercredi 5 octobre. En cette journée internationale dédiée aux enseignants, l'opinion s'interroge sur la place des chevaliers de la crée dans la société. En RDC, en dépit des efforts considérables pour l'amélioration des conditions de vie des enseignants, le chemin à parcourir est encore long. Si vous voyez quelques jeunes dans la section pédagogique, c'est tout simplement pour avoir un diplôme. Et après, ils s'en vont ailleurs, ils font autre chose. Dans l'état, on disait que c'était un métier noble. Je voudrais sensibiliser. Autorité politique, administratif, ils sont là. C'est grâce à nous. Ils ne savaient ni lire, ni écrire, ni compter. C'est l'enseignant qui lui a appris à lire. Le rôle crucial que jouent les enseignants dans la transformation de potentiel de leurs élèves en leur donnant des compétences nécessaires, mérite d'être reconnus par leurs décideurs. Le métier n'est pas rémunérateur, c'est ce qui a fait que bon nombre d'élèves que nous formons ne s'intéressent plus à la pédagogie. Et je me demande si, dans les années à venir, on aura encore des étudiants dans les facultés telles que la géographie ou l'histoire à l'UPM. Je ne pense pas, parce que le métier ne paye pas. Le métier n'est plus intéressant. Les conditions de travail ne permettent pas à ce que les jeunes puissent s'intéresser à ce métier. Le message est clair. Le gouvernement est appelé à améliorer les conditions de travail de l'enseignant. La transformation de l'éducation commence avec les enseignants, thèmes rétenus cette année pour célébrer ces hommes qui constituent un maillon important dans l'éducation des enfants. Parmi les retombées des travaux de la pré-COP 2027 tenus ici à Kinshasa, il faut s'attendre à la signature d'un accord entre la RDC, l'Indonésie et le Brésil. C'était bien entendu à l'occasion des travaux de la COP 27. En Égypte, les trois pays décident de travailler en synergie sur les questions de crédit carbone. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse, nous dit Françoise Boué-Labouak. Des débats houleux dans un esprit constructif ont eu lieu dans les différents groupes constitués pour faire avancer les positions de chaque pays autour des questions du financement, les pertes et préjudices ainsi que l'atténuation et l'adaptation. Les pays en développement ne veulent plus d'un chiffre rond, un chiffre politique, un chiffre qui porte comme celui de 100 milliards de dollars, mais veulent que le nouveau chiffre quantifié, collectif de la mobilisation pour le financement, soit un chiffre qui dépend des besoins des pays. La RDC a été au rendez-vous, a été à la hauteur, a fait montre d'un grand leadership climatique, d'un grand leadership diplomatique et que tout le monde est parti heureux. Bien avant, les trois bassins du monde, le Brésil, l'Indonésie et la RDC, pays hauts, ont eu une tripartite pour consolider leur position. Nous pensons qu'il y aura la conclusion en termes d'un accord concret avec programmation, ça peut se faire soit avant ou pendant la COP 27. Le Brésil a une haute estime de la RDC en organisant la pré-COP 27. Je voudrais aussi au nom du gouvernement brésilien, remercier le gouvernement de la République démocratique du Congo pour avoir pris l'initiative de nous inviter pour cette conversation qui tellement a été très très utile. Au cours de cette conférence de presse, l'Indonésie, forte de sa présence aux travaux de Kinshasa, a rassuré de sa disponibilité à poursuivre les discussions autour des intérêts communs et non en ordre dispersé. Accès à l'information gage d'un gouvernement ouvert. C'est sur ce thème que la journée internationale du droit d'accès universel à l'information a été célébrée pour le ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Eh bien, l'accès à l'information joue un rôle important dans le développement, la démocratie et l'égalité dans un pays. Clamer le 28 septembre de chaque année Kinshasa a célébré, c'est mercredi, la journée internationale du droit d'accès à l'information. Occasion pour le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement de rappeler la volonté du président Félix Tchisekedi d'améliorer l'exercice sur la liberté d'expression et les droits d'accès à l'information en RDC. Parler de l'accès à l'information est en République démocratique du Congo d'une révolution. Et cette révolution qui concerne les secteurs de l'exercice et de la liberté d'expression est une révolution que nous avons commencée. Nous devons répondre à des défis qui n'ont pas trouvé des réponses depuis les 30 dernières années. Et donc, si nous ne sommes pas en mesure de travailler pour mettre nos populations au même niveau d'information que nous, les dirigeants, nous ne serons jamais en mesure de travailler en synergie, parce qu'il y aura toujours des soupçons, on dira toujours que les députés sont à tel niveau, les ministres sont à tel niveau. Et donc, c'est un travail des révolutions que nous avons commencé, mais c'est un travail qui doit se faire de manière professionnelle. Dans sa parole, le porte-parole du gouvernement, Erdi Kumboulé a déclaré que le média public et privé doivent connaître une mutation vers le nouvel technologie de l'information et de la communication. Nous travaillons déjà à l'assainissement du secteur de médias privés pour voir dans quelle mesure on peut, à ces niveaux, d'abord avoir un nombre fixe des médias privés et qui correspondent aux exigences administratives et légales. Et en ce moment-là, envisager des possibilités pour le gouvernement d'accorder des subventions aux médias. Ministre de l'écoute et de la parole, Patrick Mouyayaka-Temboe estime que le droit d'accès universel à l'information est intimement lié au droit de la liberté de la presse. Conflit Tekeiaka, eh bien, une délégation de chefs coutumiers du territoire de Bagata a été reçue au Palais de la Nation par le conseiller principal du chef de l'État au Collège du Commerce extérieur. La restauration de la paix durable dans le Grand Bandundu était au menu de leurs échanges. La situation d'insécurité causée dans les mains d'Ombé suite au conflit inter-ethnique Tekeiaka doit trouver une solution définitive pour le retour d'une paix durable dans le Grand Bandundu, selon les directives et recommandations du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, en séjour à Kinshasa, dans le cadre de la table ronde pour des pistes de sortie de la crise sécuritaire qui frappe le territoire de Kwamut. Une délégation de chefs coutumiers de Bagata a eu des échanges ce mardi 4 octobre avec les conseillers principaux du chef de l'État au Collège en charge du Commerce extérieur désiré Mouala Bol Makob sur la problématique de la paix dans le Grand Bandundu. Nous sommes le maillé de ce rédicé de l'État et lorsque les événements de l'ampleur de ceux qui se déroulent au Grand Bandundu ont lieu, nous ne pouvons pas nous perdre. C'est ainsi que j'ai mis en profit le séjour à Kinshasa du chef Matapou Mboma qui est le président de l'Union du chef Koutumir Bandundu qui est accompagné de son collègue pour en savoir un peu davantage. Et j'ai profité de cette occasion pour produire des conseils parce qu'il y a deux portes d'entrée du Koulou à partir de l'Ouest. Vous avez le Masi Manimba qui est un peu intact et vous avez le Bakata. Donc si aujourd'hui, les insurgés traversent la rivière Congo, ils entrent dans Bakata, c'est tous les Koulou qui embrasent. Alors, le chef, lui, est de Bakata. Bakata, c'est dans le verrou aujourd'hui. C'est là où nous devons mettre la barrière pour que les insurgés ne puissent plus jamais entrer au club. Il faut, en tant qu'autorité coutumière, il doit sensibiliser les populations pour qu'elles puissent organiser une chaîne de solidarité. Il doit insurgner les populations pour qu'elles soient vigilantes. On ne doit pas accueillir quelqu'un qu'on ne connaît pas. Parce que tous ces gens-là qui nous amènent des problèmes, ce sont des gens d'un boundeur, comme on les appelle là-bas chez nous. Ce sont des gens qui viennent, soit disant, pour le commerce, alors qu'il y a un autre agir. La délégation de chefs traditionnels de Bakata a été conduite auprès du conseiller principal du Chaud de l'État par le chef coutumé Matapomboma, président territorial de l'Union des chefs traditionnels africains, et Faustin Bumetia, de la Ligue de jeunes authentiques et visionnaires du Grand Bandondo. Ils ont tous promis de faire l'âge écho du message de paix lancé par le Chaud de l'État et les gouvernements pour la restauration de la sécurité et la stabilité dans le Grand Bandondo. Une autre rencontre a signalé, toujours dans le cadre de la restauration de la paix entre Téké et Yaka. C'est celle qui a eu lieu entre Aimé, Pascal, Mongo, Loconda, notable de Maïndombé, et quelques chefs coutumiers de cette province. Il faut absolument barrer la route aux ennemis de la République et faire échec à toute forme de manipulation entre Téké et Yaka, dans le territoire de Kouamout, province de Maïndombé, espace Grand Bandondo. Ces deux populations, Téké et Yaka bien sûr, doivent ouvrir l'œil et les bons face aux préjugés des ennemis de la nation congolaise en matière de sécurité. Ils sont appelés à vivre ensemble pour l'avenir et le bonheur d'un Congo fort, debout et prospère. C'est la toile des fonds de la rencontre ici à Kinshasa entre Aimé, Pascal, Mongo, Loconda, notable de Maïndombé, et quelques chefs coutumiers de cette partie de la République, des Bukhati du Congo. Il était important que je puisse recevoir le grand chef coutumier du quétal de Kouamout pour que nous puissions échanger sur ce qu'a été l'objet de la rencontre d'un avis de l'autorité, les encourager à conscientiser la population pour éviter la violence et aussi d'user de leur pouvoir pour que toutes ces choses-là disparaissent. Vous savez que le chef de l'État a pris la mission de pouvoir sillonner le grand Mondeau. Et moi, en tant qu'originaire de Maïndombé, je ne peux pas permettre au chef de l'État de faire ces déplacements si la sécurité n'est pas garantie. Donc, c'est important pour moi, en tant qu'origin de Maïndombé, de pouvoir interpeller les chefs pour qu'ils puissent s'utiliser de tout leur pouvoir pour faire disparaître ces clés d'insécurité qui amènent les Maïndombé. Il revient au TK et Yaka de donner des réponses appropriées face à l'impéralisme et à la gérance extérieure. Et puis, ce communiqué de la maison militaire du président de la République, il est porté à la connaissance de tous les militaires des forces armées et policiers qu'il a été observé depuis un certain temps la circulation sur les réseaux sociaux des fausses ordonnances présidentielles portant nomination au grade supérieur dans différentes catégories de ces deux corps précités. La maison militaire du président de la République rappelle à tous les personnels des fards d'essai et la police nationale congolaise que la seule source d'informations crédibles reste la voie hiérarchique de ces deux corps. De ce fait, tout celui qui se serait compromis dans le colportage où la diffusion de ce faux document subira la rigueur de la loi. s'est signé Boamunda Tombafrock général-major chef de la maison militaire du président de la République. Le ministère de Postes, Téléphones, Nouvelles technologies de l'information, de la communication, la Banque mondiale et la Société financière internationale organisent un atelier d'élaboration du document politique sectoriel avec pour thème la route vers la libération du marché de télécommunications comme voie d'accès universel au débit en République démocratique du Congo d'ici 2030. On en parle avec Nono Manseko. C'est en présence du ministre des Finances Nicolas Kaza qui est maître Serafein Ombaka-Pépé, directeur du cabinet du ministre des Pétentiques a lancé les travaux de cet atelier qui a pour thème la route vers la libéralisation du marché, comment atteindre l'accès universel au haut débit en RDC d'ici 2030. Serafein Ombaka-Pépé a précisé que le ministère des Pétentiques reste engagé dans la vision des chefs de l'État, celle de faire du numérique les leviers de l'intégration, des bonnes gouvernances et des progrès sociaux. Pour ce faire, le développement des infrastructures et des ressources adéquates et capables de rendre la connectivité à l'Internet accessible et abordable à tous s'avère nécessaire à indiquer maître Serafein Ombaka-Pépé. Malgré tous ses potentiels, la RDC connaît une faible couverture en Internet et a donc besoin d'investissements et d'infrastructures pour contribuer à l'inclusion numérique. Ainsi, le ministère des Pétentiques s'est engagé avec les parties prénantes à élaborer un document des politiques sectorielles reposant sur les piliers et axes stratégiques dont les sels objectifs et les conduire de manière pratique la transformation numérique. Plusieurs présentations ont captivé l'assistance y compris celle de M. Marcel Perrault, conseiller du ministre des Pétentiques en charge de développement des compétences qui a parlé de la vision à long terme du ministre Ogissin Kibassamadiba sur les secteurs en 8 axes stratégiques pour améliorer les taux de couverture et les connectivités de la population congolaise de 40% à 75% d'ici 5 ans. Le ministre des Finances qui a pris part actif à ses assises s'est dit engagé lui aussi à améliorer la situation avec les télécoms et a promis de travailler pour la simplification de la gestion des recettes fiscales et non fiscales. La journée s'est clôturée par des travaux en commission où les experts ont réfléchi sur comment mettre en place un environnement attractif aux investissements du secteur privé dans les télécoms en déployant des infrastructures numériques conséquentes. Cheruban Okende, ministre de Transport et Voix de Communication, a pris part à la 41e Assemblée Générale de l'OACI tenue au Canada. Connecter le monde et promouvoir la lutte contre le changement climatique dans l'industrie aéronautique, c'est sur ces thèmes que s'est tenue la 41e Assemblée de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale à Montréal. 193 États, membres de l'OACI, sont invités à cette Assemblée qui établit la politique mondiale de l'organisation pour les prochains triennales. La RDC, représentée à ses assises par le ministre des Transports, Voix des Communications et des Enclavements, a évoqué les efforts déployés par son pays pour respecter les engagements envers l'OACI. Cheruban Okende-Senga a par l'occasion dénoncé l'agression de la RDC par le Rwanda, situation qui a un impact sur la sécurité aérienne. Je ne saurais terminer cette communication sans rappeler le fondement de la Convention de Chicago en ce qu'il est désirable d'éviter toutes les ententes entre les nations et le peuple. L'agression dont mon pays est victime de la part du Rwanda qui est soutenu par certaines grandes puissances membres du conseil de l'OACI est un abus flagrant qui constitue une menace inacceptable sur la stabilité de la sous-région et sur la sécurité aérienne. J'aimerais grer de vous informer que suite à la gravité d'infirmations récurrentes des principes d'amitié de franche collaboration et de solidarité préconisées par l'OACI la République démocratique du Congo a suspendu tous les accords aériens conclus. L'ARDC a apuré tous les arriérés de cotisations de 5 ans ce qui lui a permis de recouvrer son droit de vote et sa prise de parole au sein de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Pour sa part Denis Kadima président de la CENI conduit une mission d'observation de la SADEC au Léceto où se tiendra les élections législatives. En marche des élections législatives au Léceto prévues le 7 octobre 2022 une équipe de la mission d'observation électorale du forum des commissions électorales des états de la SADEC est déjà à pied d'oeuvre. Elle est conduite par le président de la Commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo Denis Kadima Kazadi. Ces observateurs de la SADEC suivent d'un oeil attentif le déroulement de la campagne électorale des principaux partis politiques en lissa. Ils ont également échangé avec les représentants des formations politiques sur l'organisation et la participation et la participation à ces structures. À ces discussions s'ajoutent celles de l'équipe de Denis Kadima Kazadi avec la société civile locale et quelques responsables des médias nationaux. L'échange d'expériences n'était pas en reste. Le numéro 1 de la centrale électorale l'a partagé avec les responsables des missions similaires accréditées au Lesotho. Il s'agit de celles de l'Union africaine, de l'Union européenne et celles de Commonwealth. Dans cette mission d'observation, le président de la CENI congolaise s'est fait accompagner de deux membres de la plénière, à savoir Madame Joséphine Ngalula et Pascal Lipemba. Au total, 65 partis politiques sont en compétition pour 120 sièges à l'Assemblée nationale les soutiennent. Et voilà, Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivie.